On se trouve dans la section qu'on appelle la Grande Marine. C'est une section qui a été complètement rénovée de A à Z. Il y avait six bacs et on a fait exactement les six mêmes bacs. On a juste modifié un peu les aménagements intérieurs pour refaire complètement toute la technique, mais aussi tout le biologique. Et le biologique, c'est une chose qu'on maîtrise, mais pas complètement. Les bacs, on les rince plusieurs fois comme ce sont des bassins nouveaux. Il y a des produits chimiques qui ont été utilisés. On préfère rincer plusieurs fois à l'eau douce ou à l'eau de mer pour pouvoir éliminer tous les composés qui peuvent être nocifs pour les animaux et avoir une eau le plus propre possible dès le début. Le temps, le minimum, c'est un mois, mais ça peut prendre trois, six, voire plus. Et en fait, c'est l'observation, éventuellement le développement des algues, les analyses d'eau qu'on fait aussi au quotidien, qui vont nous dire que le bassin commence à être équilibré. Donc vous pouvez commencer à peupler en décors, en poissons et en coraux. Alors, je suis en train de faire comme une berge, en fait, pour le bac central, pour pouvoir y planter des plantes. Et au milieu, j'ai fait vraiment une partie avec du sable, qui n'est pas encore fini pour l'instant, pour que les raies puissent venir et aussi s'ensabler, parce qu'elles adorent venir dans le sable et se cacher. Donc voilà, comme ça, les gens pourront les voir aussi de plus près. On essaye aussi de mettre en avant les plantes aussi, parce que ça fait partie du biotope d'un aquarium, du milieu qu'on veut représenter. Dans toutes les rivières, tous les lacs, il y a forcément des blancs, des berges. Donc c'est aussi important qu'on en parle et qu'on les montre au public. Donc ici, nous avons voulu présenter plusieurs biotopes différents pour montrer la diversité autant des fonds aquatiques que la diversité de poissons. Donc là, ici, on va présenter certains types de rivières torrentielles asiatiques. Donc là, vous allez retrouver bientôt des petits goblies. Nous, notre but, c'est quand même de présenter cet animal sous sa forme sauvage dans son biotope naturel. L'aquascaping, la création de décors, ce n'est pas juste un petit peu de cailloux, un peu de racines. C'est vraiment quelque chose de réfléchi avant. J'essaie de représenter une certaine diversité des décors. Donc vous allez avoir des bacs très, très plantés, des bacs un petit peu plus structurés. C'est tout un art, on va dire. Nous réceptionnons des poissons qui arrivent aujourd'hui de Hollande. La problématique, c'est qu'ils ont voyagé et que l'eau de transport est différente de l'eau que nous avons dans nos aquariums. Donc il va falloir les acclimater tout doucement à la nouvelle eau dans laquelle ils vont pouvoir nager. L'agorilogie, c'est l'art un peu de la lenteur, un peu de la souplesse avec les animaux. Vraiment, on fait tout pour que le poisson soit bien. Le cleaning eclorne. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada